Progressivement et ordonnée vient d'être signée entre le gouvernement congolais et la MONUSCO. Les détails dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à cette première livraison en langue française sur la radio-télévision nationale congolaise. Cinquième jour de la campagne électorale depuis son lancement. Après Kinshasa, le candidat numéro 20, Thélix Antoine Tisekedi Chilombo, est au Congo au central pour une tournée. Mais pour l'instant, nous vous proposons l'étape de Théla où le président de la République est candidat à sa propre succession à demander aux électeurs de lui renouveler leur confiance pour un second mandat à la tête du pays. Les détails avec Giscard Kossema. Six heures de route, partant de la ville de Matadi, c'est le temps qu'il a fallu au candidat président de la République, Félix Antoine Tisekedi Chilombo, avant d'atteindre son deuxième lieu de meeting populaire, le stade Kassavulu, situé dans les territoires de Théla au Congo central. Le long de son périple, Félix Antoine Tisekedi a bénéficié de la sympathie, de l'enthousiasme et de la chaleur des habitants. Touché, il ne s'est pas empêché d'arrêter son cortège à chaque fois qu'il me fallait pour échanger de près avec ses riverains sur leur vie quotidienne. Le long de son, c'est le long de son, c'est le long de son, c'est le long de son. C'est au tour des 18 heures qu'il est arrivé au lieu du meeting, accueilli par une foule qui a patienté pendant des heures pour prêter oreille attentive à celui qu'ils appellent affectueusement Fachi Beton. Sons égarer de sa vision pour le bien-être de la population congolaise en général, et celle des Théla en particulier, le candidat président à sa propre succession a informé que pour son prochain mandat, il compte porter son attention sur l'amélioration du secteur agricole afin de rendre autonome l'économie nationale. Le programme de développement local de 145 territoires reste le plus vaste projet pour y arriver. C'est le long de son, c'est le long de son, c'est le long de son. Le long de son, c'est le long de son, c'est le long de son. et l'équipe d'Otouyam-Mingi dans la salle de Nyonso. Et c'est un étoile pour la Nyonso, il y a un état, il y a un état, il y a un état qui a pris le moyen. Nyonso, dans le cadre du programme, il y a 145 territoires, il y a un état qui a appuyé. La maman et la papa qui a été dans la salle de Nyonso, il y a un état qui a été dans la salle de Nyonso. Toujours à l'écoute, Félix-Antoine-Chi-Sekedi-Chilombo n'a pas monopolisé la parole. Il a invité tour à tour ses électeurs à énoncer clairement les difficultés qu'ils rencontrent. Je crois que vous savez que le district de Nyonso n'a pas de pleurs. Même après l'indépendance, il y a un district le plus industrialisé qui a la République démocratique du Combo. Alors, la route des maternes, maternes, c'est unique, nous vous prions. Si vous allez nous aider, que la route arrive jusqu'à la frontière. Vous allez nous aider. Oui, la route ici, elle va arriver jusqu'à Noailly. C'est une frontière. Après, l'endroit et le Combo-Banzak, ainsi que nous. Aureille attentive, le candidat président numéro 20 a promis d'y pencher toute son attention. Nous dotons chaque territoire d'infrastructures, parce que nous savons qu'il n'y a pas de développement sans infrastructures. Et c'est ça, la vision du programme 245 territoires. La population, née Congo, favorite et convaincue de la vision, a délibérément opté pour le numéro 20 le 20 décembre 2023. Juste après, l'infatigable Félix-Onton Tshiseké de Tchidongo s'est rendu à Senguinyu, situé à 15 kilomètres de Tchela, où il s'est emplimé devant le mausolée du premier président de la République démocratique du Congo, Joseph Kassavoubou. La situation sécuritaire dans l'est du pays était au cœur des échanges entre le président de la République et une délégation américaine. C'était le lundi dernier au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ungili. Ils sont arrivés en début de matinée de ce lundi 23 novembre à Kinshasa, à bord de cet avion militaire de l'armée américaine. Ces hauts responsables de l'administration Biden, conduite par Mme Avril Haines, la directrice de renseignement national américain, sont venus rencontrer les présidents de la République, Félix-Antoine Tshiseké de Tchidongo. En raison de son agenda électoral chargé, la rencontre a eu lieu le même jour au salon présidentiel de l'aéroport international d'Ungili. La chef de renseignement américain était accompagnée de Mme Mollifi, sous-secrétaire d'État aux affaires africaines, de M. Jude, conseillère en matière de sécurité chargée de l'Afrique du président Joe Biden, et de l'ambassadeur Lucie Tamlin, ambassadrice des États-Unis en République démocratique du Congo. Tous ces sécurocrates font partie du premier cercle d'influence de la Maison Blanche. Ces émissaires de Joe Biden n'ont fait aucune communication sur l'orgue de leur visite, mais à voir les formats, il est clair que la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo était au menu de leurs échanges. En présence du vice-premier ministre chargé de la Défense, Jean-Pierre Bemba Gombo, du chef de la diplomatie Christophe Lutungula, du porte-parole du gouvernement et des membres de son cabinet, les chefs de l'État ont fait part à ses hôtes de ces préoccupations liées au retour de la paix dans la province du Nord qui vaut. Les États-Unis d'Amérique qui en prétiennent un partenariat privilégié avec la République démocratique du Congo accentuent la pression sur tous ceux qui en prétiennent la guerre de prédation contre la RDC. Après Kinshasa, les McDonnell Douglas C-17 a pris les airs en direction des collines de Kigali. En cette période de la campagne électorale où certains membres du gouvernement sont candidats à différents niveaux et pour assurer la continuité des services publics, certains ministres concernés par les questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et d'autres dorés, de premières nécessités restent en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations. Le Premier ministre Samalou Kondé a convoqué hier une réunion des membres du gouvernement. Quant à ce... En vue d'assurer la continuité des services publics en cette période des campagnes électorales, le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé-Kengé a présidé une réunion restreinte du Conseil de ministres aussitôt rentrée au pays après sa participation active au quatrième sommet du G20, Campat-Uiv, Africa 2023 à Berlin, en Allemagne. Le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya-Katemwe, a fait le compte-rendu de cette rencontre. Dans sa communication, le Premier ministre chef du gouvernement est revenu sur la nécessité d'assurer la continuité des services publics parce que cette réunion, c'était la première depuis les débuts de la campagne électorale. Il a exhorté les membres du gouvernement concernés par des questions comme celle de la monnaie, de l'approvisionnement en carburant et à d'autres dorés de première nécessité, de rester en permanente alerte pour pouvoir répondre aux préoccupations de nos populations. D'un et même ordre, des missions gouvernementales seront diligentées dans les territoires de Manembankoulou et en province orientale, principalement à Kisangani, pour faire les suivis à la suite des événements qui ont touché la sécurité dans cette partie du pays. Le Premier ministre et chef du gouvernement est aussi revenu durant cette réunion sur sa participation en Allemagne il y a quelques jours à la grande réunion du Compact Africa, initiative à laquelle la République démocratique du Congo a été acceptée. Au sujet des points d'information, le vice-premier ministre ministre des Affaires étrangères a fait la présentation au Conseil de la dernière note qui a été signée conjointement avec la MONUSCO qui consacre les débuts du processus du désengagement progressif suivant la volonté exprimée par le président de la République à la suite de la volonté populaire exprimée notamment de suite de manifestations de rue, ce qui permet dans les prochains jours le désengagement effectif de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo. La ministre des Finances a présenté au Conseil une offre de financement pour la fourniture et la livraison en urgence de produits de première nécessité dans les zones fragilisées. Au sujet de l'examen et de l'adoption des dossiers, le vice-ministre du budget a présenté les dossiers relatifs à l'implémentation de la feuille de route pour le déploiement du système intégré des gestions de marché public en sigle Sigma pour en assurer une plus grande transparence. Au sujet de l'examen et de l'adoption des textes, deux textes ont été présentés par le vice-ministre de la Justice et Garde Sceaux, le premier portant projet de loi portant habilitation du gouvernement et le deuxième porté sur le projet de loi autorisant la prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Notez que certains membres du gouvernement, candidats à différents niveaux, sont sur les terrains pour battre campagne, comme l'autorise la loi électorale. Je disais en début de ce journal, l'acte pouvant démarrer le processus de désengagement de la MONUSCO a été signé. Eh bien, Bitton Keïta pour la partie onusienne et Christophe Loutundula pour le compte du gouvernement congolais ont approuvé le plan et le calendrier pour un départ progressif de la MONUSCO en République démocratique. du Congo. Doris Mouzo Tamboué pour le commentaire. Désormais, il y a plus de lisibilité dans le départ de la MONUSCO. La note sur le retrait accéléré, progressif, ordonné et responsable de la MONUSCO, plan et calendrier des désengagements ont été signés. Le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et francophonie, Christophe Loutundula Palapenapala, et la représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies, Bintou Keïta, s'y sont rencontrés pour cette circonstance après le travail de leurs experts respectifs. Finalement, le processus de retrait se mènera de façon concertée au regard de la volonté partagée de le réussir. C'est une note sur le retrait de la MONUSCO du territoire de la RDC. Ce document contient les réflexions du comité conjoint MONUSCO RDC et surtout les propositions que nous faisons pour qu'effectivement ce retrait soit accéléré, comme je vous ai dit, ordonné, progressif et responsable. Avec le volet plan de désengagement des forces, le volet transfert de responsabilité ou de charge, de la MONUSCO au gouvernement congolais, évidemment accompagné des agences, fonds, programmes des Nations Unies. Ça comprend également un ensemble des problèmes qui vont se poser et de propositions des solutions. Ça contient aussi, c'est très important, un mécanisme d'évaluation trimestriel pour nous permettre de minimiser toutes les ruptures brutales qui peuvent créer de vides sécuritaires. Après plus de deux décennies, il était temps que ce retrait soit envisagé, comme c'est le cas à présent, dans un climat de confiance mutuelle. Au ministère du Plan, une enquête est organisée pour obtenir des données fiables sur la démographie et la santé. Mais sur le terrain, il se pose un problème de collecte de données. Eh bien, la situation a été présentée à la réunion du comité de pilotage présidé par la ministre d'État du Plan. Déployés sur le terrain pour recueillir les données pour la troisième enquête démographique de santé, les premiers éléments de terrain renseignent que l'enquête progresse normalement, sauf dans la partie est, en proie à l'insécurité. Au cours de cette réunion du comité de pilotage, présidée par la ministre d'État, ministre du Plan, réunion à laquelle participe le conseil scientifique de l'INES, Bernard Loutouta, la coordonnateur nationale de l'EDES RDC, a fait le point sur l'état d'avancement. La représentativité de l'échantillon est donc du résultat de l'enquête, dû au fait qu'il y a plusieurs grappes qui sont en train d'être remplacées à cause des questions de sécurité. La solution, c'est de renforcer la sécurité des enquêteurs sur le terrain. Face à l'obstacle, la patronne du Plan, Judith Souminoua-Toulouka, propose le recours aux radios communautaires pour maximiser la sensibilisation dans les zones concernées et utiliser les antennes de l'INES au niveau local, des pistes efficaces pour des résultats fiables. Cette enquête a comme objectif de fournir à partir d'un échantillon représentatif au niveau national et provincial des données fiables et détaillées sur les caractéristiques démographiques, sanitaires et socio-économiques susceptibles d'influencer la situation sanitaire et démographique en RDC. Financé par l'USAID, la Banque mondiale, le Fonds mondial, l'UNICEF et l'UNFPA, les bénéficiaires de cette enquête sont le gouvernement, les ONG nationales et internationales ainsi que les agences de coopération, les universités et les centres de recherche. La CENI organise un atelier à l'intention des journalistes en vue de renforcer leur capacité opérationnelle des médias dans l'assainissement de l'environnement électoral. Tessis Saman nous en dit plus. L'objectif de cette formation est de renforcer les capacités opérationnelles des médias en vue de contribuer à l'assainissement de l'environnement électoral à travers un traitement efficient de l'information et une contribution à l'éducation civique électorale portée sur des valeurs républicaines. organisée par la Fondation internationale pour les systèmes électoraux IFES, ces travaux ont été lancés par le rapporteur de la Commission électorale nationale indépendante Patriciane Siamoulela ce mardi 21 novembre 2023 à la maison des élections située dans la commune de la Gombe. Cette formation est d'une importance capitale parce qu'elle va, j'en suis convaincue, contribuer à la tenue des élections apaisées grâce à la qualité des formations qu'il est destinée avant, pendant et après les scrutins combinés du 20 décembre 2023. Dans le contexte électoral, il est de coutume dans tous les pays du monde que des règles particulières soient édictées à l'attention des journalistes pour réglementer leur conduite pendant les trois périodes. Bien avant, le directeur pays adjoint de IFES Rino Camidi s'est félicité de la collaboration de tous les instances existantes entre les deux instances engagées dans une mission commune. Il a confirmé que IFES continue d'apporter son appui technique à la centrale électorale dans différents volets grâce au financement de l'USAID. Les participants à ces assises vont être formés sous le thème transversal des élections, cycle électoral, rôle et responsabilité des parties prénantes et leur relation avec l'organe de gestion des élections OGE, genre et inclusion, éthique et déontologie des médias, couverture médiatique sensible au genre et à l'inclusion. Il se tient à Rome, en Italie, la réunion du synode entre les évêques d'Afrique centrale. Eh bien, ici à Kinshasa, le secrétaire général de l'Association des évêques d'Afrique centrale nous fait le compte rendu. Les évêques et archevêques de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Burundi se sont retrouvés à Rome, au Vatican, en marge du synode. Ils ont profité de cette rencontre pour étudier les voies et moyens en vue du rétablissement de la paix dans la région de Grand Lac africain. Cette rencontre des évêques d'Afrique centrale a été présidée par Mgr José Moko, vice-président de la Conférence épiscopale nationale du Congo et évêque du diocèse d'Iofa dans le Kuilu. La restitution de cette rencontre a été faite à Kinshasa par le secrétaire général de l'Association des évêques d'Afrique centrale. Ils ont renouvelé leur engagement à trouver des voies alternatives pour la construction de la paix. Ils continueront à accompagner les peuples et les autorités publiques de la région dans la recherche des voies des sorties de crise, notamment la crise sécuritaire aux zones frontières de nos pays. Ils ont mis en œuvre des mécanismes de consolidation de la paix et des programmes de développement. Ils le recommandent aux peuples de nos trois pays, particulièrement les jeunes et les femmes, à ne pas céder à la manipulation au discours de haine et de division. A plusieurs occasions, la CEAC s'est réunie pour aborder les problèmes communs qui touchent les pays de la région de Grand Lac. Congo Airways a réceptionné deux avions pour la relance de ses activités. Hier, la haute direction de cette compagnie aérienne a annoncé la reprise de ses activités qui est la résultante des efforts du gouvernement. Riki Nzuzilo Yamayaouel. Congo Airways, cette compagnie d'aviation, revient à la conquête de l'espace aérien congolais avec la reprise des vols domestiques annoncés pour ce lundi 27 novembre 2023, ce après un moment d'arrêt. Congo Airways vient de réceptionner deux aéronefs arrivés déjà à Kinshasa par l'aéroport international d'Engili. Une information livrée à l'opinion. ... de l'ensemble du personnel de Congo Airways, agent et cadre de la compagnie nationale, pour remercier son excellence M. le Président de la République au chef de l'État, Félix Antoine, qui s'écrit de M. Lombo, qui a rendu possible cette relance en s'engageant personnellement et en donnant ainsi espoir après 20 lignes de Congolais, de revoir enfin la compagnie nationale reprendre son activité. Son engagement a permis de lever les fonds nécessaires pour l'allocation des aéronefs et de permettre ainsi une reprise d'activité dans un très court domaine. Déjà, un vol test a été effectué ce mercredi vers la ville de Mbandaka. Avec la reprise officielle de ces vols comme promis, Congo Airways confirme sa position d'une compagnie d'espoir qui donne les promesses et les réalise. A martelé, le directeur commercial Ibrahim Moukwanga. La deuxième édition du Forum sur le numérique africain digital expo 2023 se tient à Kinshasa et c'est le ministre des médias et porte-parole du gouvernement Patrick Mouyaya-Katebui qui a ouvert ses travaux. C'est le ministre des médias Patrick Mouyaya-Katebui qui a ouvert la deuxième édition d'Africa Digital Expo ADEX 2023. ADEX qui n'est rien d'autre que ces réseaux d'incubation qui visent à promouvoir les synergies entre les secteurs publics et privés pour accélérer la transition vers l'économie numérique dans le continent. C'est là afin de bâtir une Afrique connectée, performante et résiliente face aux défis et enjeux de l'heure moderne. La thématique choisie pour cette année c'est de parler des maturations, c'est dire que nous avons fait beaucoup de pas dans les secteurs mais il y a encore des efforts à faire pour arriver à les consolider. Et donc c'était un particulier honneur pour moi de participer justement au lancement de ces travaux, de dire ces mots et de suivre ce qui a été dit dans la salle. J'espère que les différents panélistes qui ont voyagé dans le monde pourront bénéficier des échanges qui auront lieu ici. J'ai aussi été impressionné par la qualité des exposants. C'est dire qu'aujourd'hui l'Afrique n'a rien à envier à l'Occident parce qu'au niveau de l'Afrique les Africains trouvent des solutions pour nos problématiques liées surtout à ces secteurs du monde. ADEX constitue donc une série d'échanges et de discussions avec des intervenants et experts de haut niveau autour des thématiques qui profilent, modélisent et recréent un avenir commun. Cela va de la transformation digitale des institutions à la construction d'un environnement des ligues gouvernement en passant par la cybersécurité et des enjeux économiques et ce culturel des innovations technologiques. Le ministre des médias Patrick Mouyaya a rendu un vibrant hommage au président de la République qui a inscrit les numériques dans son agenda dès sa prise du pouvoir. Il y a un double impact. Le premier impact c'est que nous recevons du monde. Ceux qui viennent permettent de voir nous nous parlons généralement du changement de narratif. Ceux qui viennent en RDC ne vont pas seulement garder l'image de ces pays qu'on décrit comme un pays de violence ou un pays de guerre. Quand ils viendront ils verront qu'il y a des jeunes congolais qui a de l'activité économique et rencontreront des jeunes qui sont innovants. Ça c'est un premier avantage. Un deuxième avantage ça démontre aussi de l'ambition qui est portée par le président de la République de faire de la République démocratique du Congo un oeuvre du numérique. Patrick Mouyaya a par ailleurs rappelé que la RDC s'est doté d'un cadre légal qui est les codes du numérique qui sécurisent les investisseurs de ces secteurs. Ces codes permettent également d'encadrer l'usage de nouvelles technologies de l'information et de la communication. Devant les participants venant de plusieurs pays d'Afrique le patron de médias a émis les voeux de voir l'Afrique monter dans ce train du numérique déjà en marche en faisant un front commun en consolidant les relations sincères et profitables à tous dans un climat de paix et de concorde. Après une formation en audiovisuel et multimédia les cadres et agents de l'AMP ont reçu le certificat sanctionnant leur formation des mains de madame le directeur général de la radio-télévision nationale congolaise Sylvie et les ingéniements 3 mois ont suffi pour la tenue de cette session de formation des cadres et agents de l'autorité de régulation des marchés publics à la RTNC à travers l'Institut Congolais de l'audiovisuel et du multimédia Durant cette session ces cadres et agents de l'ARMP ont pu renforcer leurs capacités sur la prise de vue et des sons l'écriture journalistique ainsi que les magazines imprimés ceci dans le but de mieux communiquer sur les missions de l'autorité de régulation des marchés publics en RDC tout en attirant l'attention des récipiendaires sur la responsabilité qui leur incombe La directrice générale de la RTNC Sylvie Lengue Niembo a épinglé l'importance de la dite formation Je crois qu'à daté de ce jour les bénéficiaires de cette formation sauront désormais mettre en pratique les connaissances acquises tout au long de ces trois mois d'atelier Je m'empresse donc de remercier très sincèrement ici le président de la République chef de l'Etat M. Félix Antoine Tshisekedi Tchilenbo le gouvernement de la République et particulièrement le ministre de la Tutelle pour avoir engagé des réformes au sein de la radio télévision nationale congolaise Pour sa part le directeur général intérimé de l'ARMP s'est réjoui de l'appui dont son établissement a bénéficié les contenus et la formation a été jugée particulièrement utile par les participants et participantes En tout cas merci beaucoup bravo à nos formateurs ils ont été à la hauteur ils étaient tellement disposés nous ressortons s'il faut le dire plus aguerris que comme nous sommes venus La science photo a marqué la fin de cette cérémonie En prévision de l'arrivée imminente du président de la République Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo dans le sud de Oubangie les forces vives et alliées agissant pour la République viennent d'organiser une carnaval de soutien à Guémena c'est un reportage commenté par Rikin Zuzilo Yamaya C'est plus qu'un déferlement d'unité que les filles et fils du sud d'Oubangie viennent de produire par une caravane impressionnante des sensibilisations pour préparer l'accueil on ne peut plus chalérer du président de la République Félix-Antoine Tiseké d'Itilombo attendu vivement dans cette partie du nord-ouest de la RDC en tête du peloton Nadine Bobo Imoanela qui était général adjointe des agissons pour la République Areppe qui a réussi à mobiliser tout Guémena dont la foule en liesse a traversé les quatre communes locales pour fuiter au siège de l'Areppe nous sommes très contents pour notre président Félix-Antoine Tisekédi que nous attendons accueillir ici surtout pour toutes les actions de développement qu'il a posées en faveur de notre province et en faveur du pays nous sommes également contents et bien encouragés par maman Nadine pour des cadeaux reçus Nadine Boboy a enfin invité toute la population du sud Oubangui d'être au rendez-vous pour accueillir chaleureusement et dignement le président Félix-Antoine Tisekédi Fati Beton et puis cette mise au point de l'église de réveil du Congo sur l'appropriation des élections par la population commentaire d'eurodépendants avec une analyse froide de la communication faite par le secrétaire général de la CENCO sur l'observation des scrutins du 20 décembre 2023 l'église de réveil du Congo par l'entremise de son représentant légal essaye de réajuster certains points en appelant la population à l'appropriation du vote l'église de réveil du Congo considère que loin d'être un appel citoyen au vote responsable à une évaluation impartiale des procédures de vote le message clé diffusé par les hauts responsables des élections prendraient la tournure de mécontentement électoral il est regrettable de relever à quel niveau son message est en contradiction avec les lois et règlements qui organisent les élections dans notre pays spécialement les législatives car à part la présidentielle qui a le territoire national comme circonscription électorale le reste des scrutins si on énumérait sont conditionnés par un pourcentage qu'on appelle ceil de représentativité et le fait pour un candidat d'avoir plus de voix dans un site ou dans un bureau de vote ne lui garantirait pas un siège comme nous l'avions annoncé récemment l'église du réveil du Congo bénéficiant de son expérience dans l'observation des élections va déployer 65 000 observateurs citoyens le jour du vote l'église du réveil du Congo encourage le gouvernement de la république dans ses efforts de sécurisation du processus électoral de même qu'elle encourage la CENI à maintenir l'élan pour la tenue des élections conformément à son calendrier l'église du réveil du Congo exhorte à la non-violence l'église du réveil du Congo en appelle aux Congolaises et Congolais à la non-violence que Dieu bénisse le processus électoral que Dieu entende notre prière pour une campagne électorale apaisée à la une de ce journal la signature entre le gouvernement congolais et la MONUSCO sur l'acte pouvant lancer le départ de la MONUSCO Mesdames et Messieurs c'est la fin de ce journal un journal réalisé par Rubat Kumbu Mamita Bangulu la partie technique était assurée par François Kapiamba Émile Zola Joël Piangou le prochain rendez-vous avec l'actualité c'est à 13h30 dans une présentation signée Paulette Lomba d'ici là portez-vous bien